Donc, là, on est rendu maintenant à la sixième exemple d'une situation où on aurait à vérifier une limite. Donc, on va vérifier la limite lorsque x tend vers 2 pour la fonction qui est x racine de x à la 2 moins 3x plus 3. Donc, première étape, comme les autres fois, on va remplacer nos x par notre valeur de 2 comme qui est inscrit en fin de compte dans notre limite. Donc, c'est ce qu'on va faire. Donc, ça devrait être quelque chose comme 2 racine de 2 à la 2 moins 3 fois 2 plus 3. Et ici, on aurait comme valeur 2 racine de 1 qui, dans le fond, devrait être égale à 2. Donc, à ce moment ici, on a vu dans les règles des limites en fin de compte que le seul moment qu'on doit faire des vérifications en dessous des racines, ce serait, en fin de compte, je vais changer ma couleur, on devrait seulement faire attention lorsque la valeur en dessous de notre racine est zéro. Et à ce moment-là, il faudrait vérifier si la limite existe. Mais à ce moment-ci, la valeur en dessous de notre racine n'est pas, c'est pas racine de zéro. Donc, pas besoin de vérifier les limites à gauche et limites à droite. Donc, on peut seulement faire le calcul et donc la limite de notre fonction, lorsque x est envers 2, ici, la limite est bien égale à 2. Donc, on n'a pas besoin de le vérifier, c'est notre vraie réponse.